Salut tout le monde! Capsule Sortez Golfer, les filles présentées par Crouse. Cette semaine, je vous présente une de mes amies, mais qui recommence à jouer au golf cette saison, Clémence Saint-Laurent. Clémence? Oui? Merci d'être prêtée au jeu. Une de mes amies, mais surtout une grande sportive. Oui, quand même. Je suis curieuse de savoir pourquoi tu as voulu recommencer le golf après une si longue pause cette année? En fait, avec la pandémie, je ne voyage plus beaucoup. Mon père, c'est un grand joueur. Je me suis dit pourquoi pas embarquer, me remettre là-dedans, être plus avec mes parents aussi. C'est tout un sport. C'est un peu mal des sports que je peux pratiquer avec mes parents. Mon père, j'ai le meilleur coach. On parle de recommencer, parce que toi, quand tu étais jeune, tu jouais au golf. Quand j'étais vraiment jeune, j'ai grandi à côté d'un terrain de golf. Mon père, il voulait me transmettre sa passion. Il a décidé de me coacher, de me montrer. Sauf que c'était juste des garçons qui jouaient. Je me suis comme tannée, j'étais un peu gênée. Je n'avais pas vraiment mes amis qui jouaient. J'ai arrêté. J'ai recommencé, tranquillement. On peut dire quand même que tu as vu au moins l'évolution du golf, l'intérêt chez les filles. Oui, vraiment. Je vois que de plus en plus, mes amis, mon entourage, je vois que tout le monde y va. Ce n'est pas long que je mets une petite story sur Instagram. Tu joues au golf? Moi aussi, on ira ensemble. Je vois que les filles, c'est une fille ou deux qui jouent ensemble. On essaie de se retrouver un peu plus, une petite gang. Il y en a qui ont peur que ce soit peut-être intimidant de se mettre au golf. Toi qui reviens cette année. J'ai trouvé ça difficile au début de se remettre dedans, mais mon père m'a coachée. Avec le monde avec qui j'avais commencé à jouer ma première game cette année, ils ont été très patients. Ils me l'ont dit, on recommence, on n'est pas là pour juger. Ils m'ont donné plusieurs conseils. Ça m'a mis un stress de moins. Ce n'est pas facile, mais je pense qu'on est nos pires ennemis aussi. On se met cette propre pression-là. Les autres, en fait, avec qui on joue, ont juste du plaisir. Ça ne leur dérange pas pantoute. Puis après, la prochaine, tu peux te reprendre. C'est différent parce que c'est un sport qui est individuel. Moi, je fais beaucoup de sport d'équipe. C'est différent. C'est beaucoup le mental, je trouve. Qu'est-ce que tu aimes tant du golf? J'aime ça parce que c'est un sport justement que c'est juste moi. Beaucoup de mental, il faut qu'on se garde dans la game. Puis quand tu as une manque, je trouve ça dur. Après ça, je me remets là-dedans. On parlait tantôt aussi du fait que tu es infirmière dans la vie. Quand même un métier assez stressant, exigeant, surtout en période de pandémie. Qu'est-ce que le golf t'apporte dans toute cette routine-là? Je pense que c'est un peu la solitude. Oui, c'est un peu plus social, mais tu sais, quand tu peux jouer de ton bord, tu peux y aller un peu plus tranquille le soir. C'est un sport aussi qui est relax. Des fois, à des longues journées, marcher, travailler, c'est pas trop intense. Oui, c'est différent, je trouve. J'ai mes petits moments. C'est un petit 2h19, 2-3h19 ou des 18. J'ai mes petits moments. J'ai des congés dans la semaine vu que j'étais infirmière. Des fois, c'est le fun d'y aller et il y a un peu moins de monde. Je peux me pratiquer. Je suis vraiment contente de pouvoir te compter parmi notre clique de golf. C'est sûr qu'on va se voir plus souvent cet été. C'est toujours un plaisir de partager des sports avec toi et de pratiquer des sports. Moi aussi. Merci Kémo. De rien.